nous avons pu confirmer au cours de nos investigations son voyage prévu à paris en france durant la deuxième moitié du mois de juin 2023 n'aura pas lieu et à l'image est bon pour sauver ce mois de juin doit partir à moscou au lieu d'aller à paris c'est un moscou qui va partir de majite bon selon nos informations en attendant une confirmation officielle à de majite bon devrait être à moscou à partir du 14 juin 2023 année d'ici quatre jours pour participer à un événement international important pour la russie il s'agit du forum économique international de saint pétersbourg qui va se dérouler du 14 au 17 juin 2023 c'est un bouleversement géopolitique important dont nous aurons à analyser les conséquences et les tenants les aboutissants dans plusieurs émissions abdel majite bon qui devait effectuer une visite d'état prestigieuse de très haut rang en occident à partir de sa porte la porte de l'occident pour l'algérie c'est paris et la france pour préparer son deuxième mandat en 2024 pour soigner son prestige international pour se réconcilier un temps soit peu et apaiser ses relations avec l'occident abdel majite bon n'est pas le bienvenu à paris officiellement les malentendus les désaccords et les blocages qu'on rencontre plusieurs dans plusieurs domaines qu'on rencontre que subissent la coopération les relations bilatérales entre l'algérie et la france dans plusieurs domaines l'immigration la coopération judiciaire sécuritaire et militaire et la coopération économique ont empêché la tenue de cette visite de taboune à la fin du mois de juin 2023 taboune n'aurait rien pu faire apparaît n'aurait pas pu faire ce qu'il voulait en tout cas il n'aurait pas pu arracher à la france des compromis qui lui permettrait de se targuer d'être le premier président algérien qui aurait soumis la france à au diktat du régime algérien ou là certains compromis à certaines faveurs que qu'il voulait arracher à la france ce n'était pas possible à le magique ne pourra pas aller au parlement français ne pourra pas aller au sénat français ne pourra pas aller à amboise pour se recueillir sur ce site mémoréal où l'imméal abdelkader avait vécu un certain temps lors de son exil français au 19e siècle il ne pourra pas aussi visiter la grande mosquée de paris toutes ces étapes qui étaient en plus prévues dans le voyage très ambitieux départ d'aliment j'étais bonne en france ont été annulés maintenant coup de poker le magique te boune vient de faire un coup de poker c'est impressionnant il n'a jamais voulu partir en russie avant d'aller en occident notamment avant d'aller à paris pour assurer l'occident pour avoir son soutien pour s'imposer comme étant un intermédiaire entre l'occident et la russie pour approuver pour prouver sa neutralité vis-à-vis du conflit ukrainien de la guerre qui a été lancée par la russie pour démontrer à l'occident et aux puissances occidentales qui ne comptent pas renflouer les caisses de la russie en achetant beaucoup d'armes en prouvé de l'algérie pour financer l'effort de guerre de la russie en ukraine pour corriger cette mauvaise image que l'algérie est là en europe rappelle que l'union européenne c'est très important pour le régime algérien c'est notre premier partenaire commercial c'est entre plus de 50% de nos importations et presque 60% si ce n'est plus de nos exportations et ben c'était stratégique pas de mais j'étais bonne de venir à paris en france pour démontrer à l'occident qui ne n'est pas un pion russe qui n'est pas qui ne mangent pas dans la main de bradim el poutine qui n'est pas un pontin de la russie et pour éviter les foudres et l'hostilité dans l'occident qui ne cesse de soutenir militairement technologiquement économiquement le rival voisin le maroc et nous en parlant de ses exercices militaires ambitieux qui ont été tenus par israël les états unis et quelques pays membres de l'otan avec le son territoire marocain abdelmajid tabouna fait un code poker il a toujours eu pour priorité d'aller en occident il n'a pas pu aller en aucun grand pays occidental n'a voulu l'accueillir n'a voulu le dérouler l'état pérouche ni la france ni l'allemagne ni la grande bretagne sauf l'italie avec laquelle qu'il y ait une quinzaine fait mai 2022 en l'italie mais l'italie c'est un pays qui malheureusement son influence géostratégique en occident est beaucoup moins importante que la france l'allemagne la grande bretagne la france et la grande bretagne membres permanents du conseil de sécurité de l'onu toujours la brouille avec l'espagne toujours une mésentente une grande méfiance avec de nombreux pays le monde de l'union européenne et des relations assez froide pour ne pas dire très froide voir des relations qui sont en train de basculer dans la tension avec les états unis d'amérique abdelmajid tabouna partir à moscou pour l'acheter comme tout à l'heure pour sur la pression de l'institution militaire l'institution militaire notamment son chef d'état majeur de l'armée sayyid shangri ham n'a pas cessé de convaincre de persuader et de mettre la pression sur tabouna pour qu'il programme enfin une visite à moscou pour qu'il parte enfin en russie sauf que cette fois ci ce n'est pas une visite d'état c'est ça ce qui est différent tabouna ne partira pas il devait partir à moscou en russie dans le cadre d'une visite d'état c'est à dire hors tout agenda une visite spécialement aménagée par la russie au profil d'alumetit tabouna pour accueillir ou dire l'état plus rouge et s'il y a un certain nombre d'accords stratégiques avec la russie dans le cadre du renforcement d'un nouveau partenariat un document qui a été préparé depuis 2022 voire 2021 qui a été préparé l'algérie est lié à la russie par une déclaration de coopération une déclaration d'amitié de coopération stratégique on a voulu faire une nouvelle déclaration à l'occasion de la visite historique de à l'occasion d'une nouvelle visite du président de madrid tabouna en russie on a voulu faire une déclaration de d'un nouveau partenariat stratégique dans lequel normalement les investisseurs des ventes militaires de la russie vers l'algérie deviennent augmenter les d'armes militaires les nouveaux volets de coopération économique et sécuritaire mais ça c'est cette c'est toutes les signatures de ces accords et tous ces négociations devaient aboutir lors d'une visite d'état visite à l'intermédiaire quand un président se déplace en contexte il sera le seul à être présent sur le territoire de ce pays notamment la russie c'est bon été le seul qui va être présent sur le territoire russe et le président de la russie vladimir poutine va se réserver exclusivement pour l'accueillir et pour parler avec lui de la coopération entre les deux pays n'a c'est pas le cas le 14 du 17 juin la russie accueille organisent pas accueillir son son plus important forum économique international qui est le forum économique de saint pétersbourg qui date depuis qui existe depuis 2006 et vladimir poutine a créé ce forum pour renforcer la présence russe sur la scène économique mondiale pour fidéliser les partenaires de la russie notamment au continent africain l'amérique latine et en asie et pour essayer de contrecarrer le lobbying la force économique occidentale l'occident n'est pas comme elle est le forum de davos qui font du forum économique mondial il a plusieurs rencontres internationales et pour contrecarrer l'influence de l'occident et pour faire de la résistance à l'occident vladimir poutine elle toujours rêvé sa stratégie c'est de établir un nouvel ordre mondial un nouvel ordre mondial qui passe pas uniquement par les armes la guerre ou l'armement nucléaire ça passe aussi par les investissements économiques les rapports économiques et le renforcement du rôle de la russie sur la scène économique mondiale pour diminuer le poids de l'occident dans l'économie mondiale c'est pour ça ils ont fait ce forum de saint pétersbourg et de forme de saint pétersbourg l'année dernière elle a été boycottée aucun chèque d'état de grande nation n'a pu venir en russie et des ministres l'invité d'honneur l'année dernière c'était l'égypte est ce que l'invité d'honneur s'atteindre à l'algérie et c'est pour ça que c'est ce qui explique la visite de l'année de taboune on ne sait pas l'année dernière en tout cas c'était l'égypte l'égypte qui a le très bon rapport avec la russie qui a amélioré énormément ses relations et qui bénéficie de plus d'investissements de la part de la russie que l'algérie mais sissi n'était pas allé l'année dernière sissi malache l'année dernière en 2019 en 2000 avant la guerre en ukraine beaucoup de dirigeants et d'allonger important à l'âge de saint pétersbourg il y avait l'ancien président du brésil il y avait les maires du qatar il y avait des dirigeants africains qui m'a le président du congo congo qui chassa le le 2017 2018 il y avait l'ancien le premier ministre actuel de l'inde il y avait le des dirigeants chinois qui sont venus plusieurs dirigeants importants mais depuis le début de la guerre en ukraine je finis en tout cas l'âme des fêtes en 2022 n'a pas vu les dirigeants internats de dirigeants importants de pays de pays africains de pays d'amérique latine depuis des ministres des premiers ministres qui se sont déplacés mais les chefs d'état on n'a pas voulu s'afficher avec l'adamiel poutine à cause de la guerre en ukraine pour ne pas effaroucher un peu les états unis d'amérique et l'occident qu'on a été soumis à la russie à des sanctions économiques et politiques et militaires très importantes c'est un forum qui est organisé toujours au mois de juin donc c'est à cette occasion quand le match était bon devrait aller le dernier président chef d'état africain qui était à ma connaissance au université président sénégalais makisal qui a été en 2022 mais qui a qui est parti essayer de proposer une médiation c'était en juin 2022 début juin 2022 avant la tenue de ce forum saint pétersbourg il est parti pour essayer de proposer une médiation une médiation entre dans le conflit entre la russie et l'ukraine makisal qui assure je vous rappelle actuellement depuis 2020 en tout cas la présidence de l'union africaine la présidence de l'union africaine il est parti avec une délégation de l'union africaine mais il n'y a pas eu de chef d'état important en tout cas à ma connaissance j'ai vérifié il n'y a pas eu de chef d'état africain important ou asiatique à l'exception du leader de la chine xi jinping qui rencontre de boue et qui rencontre l'un des mille poutines régulièrement erdogan qui rencontre de boue qui rencontre l'un des mille poutines aussi régulièrement sont des rencontres qui se déroule essentiellement à l'étranger et toujours dans le cadre de d'essayer de proposer des solutions de paix dans le conflit entre la russie et l'ukraine maintenant abdelmedjid teboune sera l'un des rares chefs d'état qui vont aller qui vont s'afficher avec vladimir poutine en pleine guerre contre l'ukraine en pleine contre offensif ou là en pleine offensive importante lancée par l'armée ukrainienne contre la russie donc dans un contexte international très tendu avec vladimir poutine c'est un pari risqué pour pour teboune qui dirige un pays l'algérie dont les intérêts encore une fois stratégiques et économiques et géopolitiques les plus importants sont en occident en tout cas vous voulez donner on voulait vous donner toute cette information à j'ma ça va être très compliqué dans une seule émission ça va être très compliqué encore une fois en une seule émission de l'analysé